bonjour et bienvenue sur la chaîne donc aujourd'hui petite vidéo explication donc en fait c'était une vidéo que j'avais tourné mais j'ai eu deux trois petits problèmes avec l'exportation des rushs ce qui fait que j'ai eu toutes les rushs qui ont été supprimés sauf une alors je vais vous expliquer ça le 21 septembre 2021 j'ai serré le moteur du 86 ctl kit du dt à cause d'une prise d'air donc le cylindre est mort en dessus donc on ne peut pas le je ne peux pas le remonter là vous allez voir quand j'ai fait le contrôle du test d'étanchéité j'ai refait un contrôle de test d'étanchéité après avoir serré le moteur et je vous mets ça là tout de suite je mets de l'air donc je pense qu'il doit aussi y avoir ouais je pense que c'est ça ça a réussi à me faire sortir ma cam d'embrayage quand même faut quand même y aller pour le faire sortir ça ouais je suis en l'air donc il ya bien une prise d'air donc voilà la panne est trouvée alors de deux choses l'une soit c'est le le spi qui a lâché mais bon très clairement je n'y crois pas soit c'est le joint torique de toute façon ça peut être que ces deux trucs là parce que là ça ressort par la boîte de vitesse le seul spi villebrequin qui est qui correspond à la boîte c'est celui qui est de ce côté là ça ne peut pas venir du joint de carter moteur parce que c'est de la pâte et une fois que c'est serré c'est impossible que ça bouge au moins j'ai fait pourquoi j'ai serré le moteur le joint torique je tiens préciser qu'il vient de chez scootfast donc ils vendent ça pour de l'origine mais est ce que c'est vraiment vrai voilà d'ailleurs si vous rappelez bien quand j'avais passé le 80 quand j'étais passé du 85 au 86 j'avais le joint ce spi de chez scoote face le joint torique de chez scoote face et le joint torique de chez mon garagiste et si vous rappelez bien j'avais pas voulu monter le joint spi du garagiste enfin de chez scoote face parce que il me paraissait bizarre bah voilà donc je vais démonter le silent je vais regarder l'état donc re bonjour à tous alors je vous dis re bonjour parce que cette rush là se passe à peu près un mois après le début de la vidéo un mois après le début de la vidéo et trois deux trois semaines avant la fin de la vidéo oui je fais les rushs au pifomètre parce que bah en fait c'est voilà j'avais commencé la vidéo je l'avais pas fini tout ce que j'avais enregistré a été supprimé donc on se reprend sur le moteur du dt 50 comme vous savez j'ai serré le moteur je vous l'ai dit en début de vidéo serré à cause d'une prise d'air au niveau du vilebroquin côté embrayage donc je pense que le joint torique qui est derrière la cale est pété ou soit le joint spi de vilebroquin donc lui j'y crois pas parce que c'est un des pollinis ptfe c'est quand même des joints spi assez solide donc je ne pense pas qu'il soit pété par contre le joint torique j'ai des gros doutes qu'il soit mort donc je vais démonter le carter d'embrayage démonter le l'embrayage pour ça on va bloquer au niveau du volant magnétique parce que comme vous pouvez voir j'ai plus de cylindre je vais vous montrer l'état du cylindre tout de suite donc le piston déjà attendez c'est pas évident à la caméra de montrer donc j'ai une grosse rayure tout là j'en ai une ici j'en ai une ici donc ça c'est dû à la prise d'air et le piston avait commencé à repercer peut-être quand vous le voyez vous mieux voir comme ça donc ça c'est soit un carburant trop petit ce que je ne pense pas j'y crois pas du tout ou soit un allumage qui est mal calé et ça c'est fort possible parce que l'allumage que j'ai sur le moteur ne se règle pas maintenant concernant le cylindre alors pour vous vous allez croire qu'il est bon mais en fait il n'est mort il est mort tout simplement les résidus en fait le piston s'est collé au cylindre là on voit c'est pas évident à montrer deuxième côté et en fait ce qui s'est passé bah moi je l'ai je l'ai refait avec un polissoir le problème c'est que malheureusement les j'ai le train un transfert le transfert d'échappement qui est touché et j'ai un booster le booster d'échappement côté embrayage qui est touché donc le cylindre n'est pas remontable il est hs au total je vais je vais peut-être en avoir pour 800 euros de de frais parce que il ya peut-être des chances que je commande un ben un nouveau kit carburation je vais voir mais le cylindre il y en a déjà pour 200 le cylindre de piston segment il y en a déjà pour 252 euros parce que j'ai aussi à trouver le cylindre sans la culasse parce que ma culasse n'est pas amochée c'est voilà donc on va attaquer ça on va démonter carter d'embrayage on va démonter je vais démonter le carter de d'allumage pour pouvoir bloquer avec la clé spécial embrayage de scooter je vous fais ça en accéléré et Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc, pour l'embrayage, enfin pour l'allumage je veux dire, vous allez prendre la clé comme ça qu'on sert pour les embrayages de scooter. Vous allez vous prendre sur un des trous comme ça, là vous avez plusieurs trous, enfin du moins sur ce moteur là c'est comme ça, vous mettez les deux plus petits. Alors vous prenez pas dans les trous filetés par contre. Attendez, c'est pas facile avec une main, donc en fait je vais vous montrer mais je vais pas installer définitif. Donc voilà, vous la mettez comme ça, forcément vous la serrez et puis voilà. ... 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 j'avais raison c'est pas le spi par contre j'avais vu la cale vous n'allez peut-être pas voir attendez deux secondes c'est de montrer ça regardez bien j'avais j'en avais causé justement mon garagiste j'avais dit la cale elle rentre pas entièrement mais dit c'est pas normal mais ouais bah je pense que le problème vient surtout de là ça a dû bouffer là le joint qui est derrière de toute façon ça je vais vite le savoir parce que je vais enlever la essayer de sortir la la bague ça risque de ne pas être évident de toute façon même si je l'abîme c'est pas méchant parce que je change la bague en fer et qui est dans le spi je la change parce que j'ai pas envie de recommencer encore une fois ça va pas être évident à sortir je vais essayer avec les crochets mais ça m'étonnerait ouais si c'est ça il y avait un problème de joint derrière parce que la bague elle sort trop facilement beaucoup beaucoup trop facilement voyons voir je vais sortir l'espèce de petit joint torique mais à mon avis la panne elle vient de là c'est là je suis à peu près sûr et certain ça elle est rentrée dans le roulement j'ai l'impression donc d'après ce que je vois elle a pas l'heure d'être bouffée pourtant mais bon de toute façon voilà l'origine de la panne bon elle est bouffée à un endroit alors je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé voilà normalement sur le vilebrequin vous avez le joint spi derrière vous avez le roulement vous avez ce joint là qui vient il faut l'huiler j'avais oublié de l'huiler la dernière fois et normalement quand vous rentrez ça ce joint là est censé rentrer dans la cale et moi ce qui s'est passé le fait que j'ai oublié de huiler le joint la cale n'est pas arrivé dedans enfin le joint n'est pas arrivé dans la cale avant de faire des conneries j'ai été m'enseigner à mon garagiste parce que c'est pareil j'avais un peu rentré trop les joints spi il m'a dit que c'était bon le jointurique il m'a dit bon c'est pas grave si ta cale elle dépasse bah finalement si c'est grave parce que ça faisait pas contact voilà donc de toute façon ce qui va se passer c'est que ça je la change ça je le change donc ça je vais le prendre directement chez mon garagiste parce que j'en ai un petit peu ras le bol d'acheter des pièces qu'on me dise que c'est de l'origine parce qu'au final ça n'en est pas donc le joint je vais essayer de les enlever alors le problème c'est que ces joints là ils tiennent c'est pas de la camelote donc à enlever je pense que ça va pas être évident ça va pas être évident du tout je vais essayer avec le crochet à ressort échappement pour voir ça m'étonne je viens de péter le ressort prendre un tournuis un peu plus fin parce qu'il faut pas que j'abîme le vilebrequin ça y est il vient hop 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 voilà un pour l'autre ça va être un petit peu plus facile ça va être plus facile pour le deuxième je vais dire quand même si j'ai pas marqué mon vilebrequin ça n'a pas l'air alors le deuxième je le ferai hors caméra parce qu'il faut que j'enlève le bah le rotor tout simplement alors pour le deuxième ce qu'il faudra faire en fait c'est bah vous enlevez l'allumage bien entendu vous allez prendre deux vis à bois que vous allez visser sur le dans le joint spi en plein le milieu du joint spi sur cette face là mais une là enfin vous essayez de les mettre droite donc une là une là vous allez prendre deux pinces et vous allez tirer gentiment et normalement le spi doit arriver à sortir donc moi bah j'arrête là pour aujourd'hui de toute façon j'arrête là je ferai le deuxième deuxième joint spi je le ferai hors vidéo je vais pas vous faire ça là juste pour enlever un joint spi donc voilà je vais foutre mon moteur dans un carton parce que vu que dans le coup j'ai enlevé tout le système d'embrayage le carter de ce côté là se retrouve à l'air libre et j'ai pas envie qu'il y ait de la saleté qui rentre dedans parce que je tiens à préciser que je n'ouvre pas le moteur en deux donc donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais foutre ça dans un carton pareil pour les pièces qui sont là ce qui est la cale la cale je la prendrai directement chez mon garagiste pareil j'ai aussi je vais démonter le carter de pompe à eau que j'aurais vu faire avant parce que là ça va être bien à l'enlever et je vais changer aussi le carter de pompe pour une raison toute simple c'est que le plan de joint de ce carter là de pompe n'est pas droit n'est pas tout à fait droit je m'en étais aperçu quand je l'avais passé sur une plaque de marbre et c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre de la pâte à joint en plus parce qu'il fuyait sinon et ça je vais changer la pièce je vais prendre du neuf il faudrait que j'aille me renseigner chez le garagiste en pièce d'origine parce qu'on peut l'avoir en top performance mais le problème c'est que j'ai eu pas mal de problèmes avec des pièces top perf donc je commence à à ne plus trop acheter de pièces de chez top performance parce que si c'est pour acheter des trucs et que ça ne tienne pas j'ai vu l'état vous comprenez pourquoi je le change aussi il va falloir que je mette toutes les pièces dans une boîte à part parce qu'il faut que j'arrive à enlever tous les résidus de joint ce qui ne va pas être évident ou j'essayerai de le refaire quand même le carter de pompe à bout je vais voir peut-être le passer sur du marbre un marbre avec du papier de verre peut-être que j'arriverai peut-être à le rattraper donc voilà je ne vais pas faire un générique parce qu'il est déjà tourné par contre le DT ne sera pas réparé tout de suite je vais avoir peut-être 8 mois je vais en avoir peut-être pour 8 mois à acheter les pièces j'avais compté avec le kit admission donc carburateur, pipe, filtre à air pour le CP23 et au total j'en avais pour 800€ je ne peux pas tout acheter d'un coup donc voilà comme d'habitude on est obligé de commander sur 36 sites à la fois de toute façon là on arrive en période d'hiver donc je ne vais pas beaucoup rouler en période d'hiver parce que comme vous savez j'ai des problèmes de santé j'en avais déjà vaguement parlé lors d'une vidéo donc moi je ne sors plus je ne roule plus l'hiver parce que voilà et dans le coup le DT je me tâte à savoir si je fais des vidéos sur la réparation du moteur ou si je ne fais pas de vidéos sur la réparation du moteur il y aura les vidéos unboxing ça c'est sûr par contre sur la réparation je ne sais pas dites-moi le en commentaire si ça vous intéresse que je fasse les vidéos alors pourquoi je me tâte à ne pas les faire tout simplement parce que ce moteur là je l'ai déjà refait plusieurs fois sur la chaîne je crois que si ma mémoire est bonne il doit y avoir peut-être au total 5 ou 6 vidéos qui parlent de la réparation de ce moteur là et bon là pour le 86 c'est le même truc que l'autre fois donc à part la petite il y aura une vidéo par contre sur l'allumage oui qui sera fait parce que c'est un rotor interne donc j'ai jamais fait ça sur la chaîne donc ça oui ça sera fait par contre la réparation du moteur très clairement je ne sais pas parce que ça restera comme la dernière vidéo qui a été fait sur ce moteur là ça restera le 86 Italkit c'est juste que je vais en racheter un neuf parce que celui-là il est mort je pourrais éventuellement l'envoyer chez Ersal pour le faire réusiner, retraiter et tout ça sauf que déjà il faut que j'achète le piston en code réparation donc soit le code B soit le code C et je ne sais pas à combien de pourcent d'usure il a justement il n'a pas beaucoup roulé mais il a quand même fait un serrage donc déjà le piston code réparation coûte plus cher que le piston de base donc le piston de base c'était déjà 62 euros là il faut compter peut-être 70-75 euros le piston sans compter la pochette de joint bien entendu bon la pochette de joint ne coûte pas cher mais il faut la compter quand même ensuite il faut que j'envoie le cylindre chez Ersal donc je vais payer l'envoi donc je crois que c'est avec assurance c'est je crois presque 12 euros parce que vous vous doutez bien qu'un cylindre a presque 300 euros je ne vais pas l'envoyer sans assurance quand même donc presque 12 euros d'envoi ensuite sans compter la réparation du cylindre qui risque de coûter plus cher que de changer le cylindre j'ai un ami qui l'avait fait faire je ne sais plus combien il avait payé c'était pour un... c'était pas pour un 86 cm3 je crois que c'était pour un... je crois que c'était pour un 94 je ne sais plus 94 ou... non pour un 86 most ouais c'est un 86 most qu'il a fait donc c'était bien un 86 et je crois qu'il avait payé 254 euros pour le faire refaire en plus en sachant qu'on ne peut pas avoir de devis donc on est obligé d'envoyer le cylindre donc ça nous fait quand même payer la livraison enfin ils ne peuvent pas nous faire un devis exactement sans avoir vu le cylindre il faut renvoyer le cylindre avec le piston bien entendu et de là ils peuvent nous donner un devis mais le problème c'est que ça vous fait acheter le piston d'abord ensuite les joints enfin non pas les joints mais vous êtes obligé d'acheter le piston sauf que dans un sens on est quand même obligé de prendre les joints parce que sinon ça vous fait payer deux fois la livraison si vous commandez les deux sur le même site ce qui est un peu débile donc piston presque 75 euros vous envoyez le cylindre 12 euros donc on arrive déjà du... à 87 euros de là après ils vous font le devis ils vous disent pour combien de temps qu'il y en a pour combien de temps qu'il y en a et pour combien ça va coûter le problème c'est que c'est pas sûr qu'il soit irréparable ça dépend du... s'il est trop hors cote voilà ils ne peuvent pas le savoir de toute façon tant qu'ils n'ont pas eu le cylindre mais bon vous êtes obligé de payer la livraison si il n'est pas réparable ils vous le renvoient parfois ils vous êtes obligé de repayer la livraison parce qu'ils ne vont pas prendre la livraison à votre frais donc ça fait deux fois 12 euros donc 24 plus 75 vous faites le calcul très clairement voilà voilà ça fait 99 euros bientôt 100 euros juste pour si jamais il n'est pas réparable donc le cylindre enfin le cylindre piston segment joint coûte 252 euros et 2 soupières allez on va dire 253 euros je ne l'ai trouvé que sur un seul et unique site je l'ai trouvé voilà sur un site je ne vais pas vous dire le nom parce que je veux qu'il reste du stock voilà vu qu'il a un papier de stock partout donc vous aurez le nom du site quand j'aurai commandé le cylindre et puis voilà donc aussi j'ai j'ai un autre truc que je vais vous en parler tout de suite même si je n'ai pas encore sorti les vidéos j'ai fait deux vidéos sur la 89 sur le changement de la culasse et bah les vidéos je ne les ai pas encore montées mais je vais quand même vous en parler je vais un petit peu vous spoiler tout de suite ça vous évitera de faire la connerie si vous avez un moteur AV7 de semi rond et que vous avez un kit 70 et que vous n'avez pas la culasse bah laissez la culasse origine n'achetez pas la culasse 45 parce que très clairement moi je l'ai acheté je l'ai monté j'ai fait les vidéos et tout ça et bah vous n'allez pas me croire mais j'ai rien gagné en puissance j'ai rien gagné le seul truc que j'ai gagné c'est d'avoir une machine qui est casse bonbons à démarrer à froid je galère comme c'est pas permis pour la démarrer à froid il a fallu que j'augmente le chicleur bon ça c'est un peu normal vu que le rapport volumétrique il est plus important mais par contre j'ai rien gagné en puissance que ça soit en couple, en axel, en vitesse de pointe j'ai rien gagné et il y a un truc que je ne comprends pas c'est qu'elle n'avance pas il y a un kit 70 dessus mais vous n'allez pas me croire mais elle roule 3kmh de moins que le cylindre d'origine bon elle est plus nerveuse au démarrage que le cylindre d'origine mais elle n'a pas gagné de vitesse alors j'avais un garagiste qui était sur Châtonnamant qui avait une 89, soit disant qu'avec ce cylindre là on peut rouler à 80 bah je ne sais pas d'où qu'on peut rouler à 80 de toute façon je m'en serais un petit peu douté parce que c'est quand même un AV7 il n'y a pas de clapet là dessus et en plus j'ai un pot d'origine donc voilà un 70 avec un pot d'origine vous ne pouvez pas avoir de la performance c'est pas possible et moi je ne veux pas mettre de pot sport et tout ça parce que c'est un véhicule de collection et je veux qu'elle ait un peu de puissance je ne cherche pas non plus à rouler à 80 avec ça je m'en fous déjà si je roule à 62-65 je serais déjà très heureux elle a un carbu 15-15 mais je vais le changer par un 16-16 on verra bien ce que ça donne il faut que j'arrive à en trouver c'est pas des carbus qu'on utilise souvent donc c'est galère à trouver et puis voilà donc l'A89 actuellement est en panne donc j'ai eu des problèmes sur des galets donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sinon là ça va être trop long bah écoutez je vous laisse sur le générique de fin donc bah voilà bah c'est tout pour cette toute petite vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter & Meca Boîtes vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande donc 103 MOB enfin LG Motorsport Racing MOB11, GOTA11, TOMAOKE 103 MOB STORIES et StreamX 2.0 la chaîne YouTube de mon petit frère je vous mets tous les liens en description à plus pour une prochaine vidéo donc je vous laissez bientôt 2 2 3 4 4 4 5 2 Sous-titrage ST' 501